Ok, alors, on va parler de, le cours s'appelle « Gestion financière d'entreprise ». Alors, c'est le cours « Finance 1 ». Je vais vous dire une chose. Ce cours a beaucoup plus d'informations que vous pensez et il est beaucoup plus important que vous le croyez. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire, qui vont me dire « Ah, bien, moi, je ne veux pas faire de la finance, je veux faire de la VIRIF ou je veux faire de la préparation d'état financier, je veux faire de l'impôt ». Si vous ne connaissez pas, alors, le cours d'aujourd'hui, c'est la base de la finance 1, alors la gestion de projet. Alors, finance 2, c'est « Gestion de projet ». Alors, c'est toute la méthode Warren Buffett d'investir. Alors, c'est la gestion de cash flow. Alors, si vous ne connaissez pas vraiment la gestion de projet, même si vous faites de l'audit ou de l'impôt, je veux dire, il y a quelque chose qui manque à vos connaissances. D'autant plus, le cours « Finance 1 », c'est un des trois cours qui sont « Gatekeeper ». Je pense que « Impôt 1 », « Audi 1 » et « Finance 1 », c'est les trois cours qui vont faire en sorte que si vous passez ces trois cours-là, il y a quasiment 95 % de chances que vous allez finir votre bac en comptabilité. Mais ceux qui quittent le bac en comptabilité, c'est soit pour mon cours « Finance 1 », « Impôt 1 » ou « Audi 1 ». Et je veux vous dire qu'après l'intra, je vais avoir beaucoup de personnes qui vont abandonner. Je pense que 10 % du groupe vont avoir abandonné. Et il y a beaucoup de matière qui vient très vite. Alors, le premier cours construit la matière pour voir le deuxième cours. Le deuxième cours construit la matière… Alors, le premier cours, c'est « Intérêt ». Le deuxième cours, c'est « Les rentes ». Troisième cours, c'est « Les rentes spéciaux ». Et le quatrième cours, c'est « Les investissements ». Alors, le premier cours construit le deuxième, qui construit le troisième, qui construit le quatrième. Le cinquième cours, c'est votre bon vieux cours de statistiques. Et le quatrième et le cinquième cours, c'est la gestion de portefeuille, votre cours 6. Donc, si vous manquez un cours ou si vous prenez du retard très vite, vous allez voir que vous allez vraiment être en retard. Je vous encourage de faire autant d'exercices que possible, d'autant plus que si vous regardez le… Alors, tous mes enseignes d'intra sont en ligne. Alors, la première chose que vous avez, c'est une table des matières. Alors, tous les enseignes d'examens de 2013 à 2020… En plus, il y a celui de la session passée, alors automne 2020, qui est votre TP. Alors, tous les enseignes d'examens sont en ligne. Et je vous dis ici… Alors, si vous regardez cette case… Alors, après le cours d'aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les questions qui ont un 1. Alors, si vous regardez l'examen d'hiver 2013, le groupe 2, la question numéro 1, vous pouvez le faire après le premier cours. De même chose, la première question de l'hiver du groupe 03. Alors, tous les 1, vous pouvez les faire. Alors, si vous voulez faire des exercices supplémentaires, après chaque cours, il y a un certain nombre d'exercices qui sont faits à l'heure. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il manque de ressources. Mais il y en a… Alors, n'importe quoi qui est en noir, vous l'avez déjà dans vos diapos. Alors, vous avez une série de 280 diapos en tout, sont incomplètes. Alors, qu'est-ce qui est en noir, c'est qu'est-ce que vous avez déjà. Alors, les réponses à certaines questions vont être en rouge. Alors ça, normalement, on est en salle de cours, puis les étudiants se mettent à écrire. Mais dans les années récentes, je remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent faire ça électroniquement. Écoutez, faites ce que vous voulez. Ça va être enregistré par la suite et mis en ligne. Alors, n'importe quoi qui favorise votre étude, faites-le. Si c'est en bleu, OK, alors ça, c'est juste en salle de cours. Qu'est-ce qui est en mauve? Vous allez remarquer que sur votre calculatrice, vous avez 5 boutons. Vous avez N, taux d'intérêt, present value, payment et future value. Alors, quand ça va être en mauve, c'est comment utiliser votre calculatrice. Et toutes les calculatrices financières et comptables ont ces boutons. Alors, c'est juste une question de savoir comment rentrer les données. Alors, quand vous allez voir ça en mauve, je ne veux pas que vous vous écrivez ça. Je veux que vous sortiez votre calculatrice et vous commencez à pitonner dessus, à comprendre comment elle fonctionne. OK, alors on va parler de gestion de projet. Alors, pour la gestion de projet, on doit parler de décision financière. Alors, le but de n'importe quel gestionnaire d'une entreprise, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. On va appeler ça « the prime directive ». Alors, le but de n'importe quelle entreprise, n'importe quelle corporation, publique ou privée, le but des gestionnaires, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Et je vais même ajouter que c'est peut-être, c'est de maximiser la valeur des actionnaires à long terme. Alors, j'ai souvent entendu des dirigeants d'une compagnie dire « je m'en fiche du prochain quart fiscal, c'est le prochain quart de siècle qui m'intéresse ». Alors, je veux dire, si vous regardez Enron, c'était une compagnie qui manipulait leurs états financiers pour avoir un prochain quart fiscal meilleur que la réalité. Mais je veux dire, à long terme, la compagnie était insolvante. Donc, on va regarder des investissements à court terme et long terme. Quand on parle d'investissement, on va parler investissement financier, des investissements matériels et des investissements en ressources humaines. Alors, quand on parle d'actifs corporels, alors c'est de l'inventaire des bâtiments, des terrains, des camions, des équipements. Et aussi, on peut acheter des propriétés intellectuelles comme des logos, des copyrights, des trademarks, des brevets. Alors, ça, c'est tous les actifs de la firme. On peut aussi acheter des actifs financiers comme des actions, des obligations, des options. On va parler d'actions et obligations au cours 4. On va parler d'options au cours 7. Alors, les actifs, quand vous regardez le balance sheet ou le bilan, le rapport en français, le bilan, le balance sheet, c'est tous les actifs de la compagnie du côté gauche. Et du côté droit, c'est toutes les personnes qui ont un lien de propriété envers ces actifs. Alors, on va parler de dette ou de fonds propres. Alors, le cours 4, ça va être les obligations. On va parler, entre autres, des obligations. Alors, ça pourrait être un emprunt à la banque, ça pourrait être une émission d'obligations corporatives. Alors, c'est de la dette. Ou bien, donc, des fonds propres, alors des actionnaires. Alors, il va y avoir deux types d'actionnaires, des actions ordinaires et des actions privilégiées. On va parler de ça en détail au cours 4. Mais le gestionnaire de l'entreprise, son but, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Ici, plutôt les actionnaires ordinaires et à long terme. Alors, quelle est la façon optimale d'investir nos fonds en équipement? Est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on achète? On voit ça au cours Finance 2, ce cours 5003. Est-ce qu'on loue ou on achète? Et comment est-ce qu'on va financer ces investissements avec de la dette? Généralement, le coût de la dette, c'est du 4-5 % par année. Les actionnaires s'attendent à du 10 à du 20 % par année. Alors, si on est capable d'emprunter, on va généralement favoriser de la dette. Mais plus de dette veut dire plus de risque de banquer. Donc, la valeur de la firme, elle est maximisée lorsque toutes nos sources de financement, le coût total moyen est minimisé. Et ça, c'est le coût moyen pour onérer du capital. On le voit au cours 6, mais on le voit en profondeur dans le cours Finance 2, ce cours 5003. Et aussi, en 5003, vous allez voir aussi la politique des dividendes. Alors, quand on fait des profits, on peut faire deux choses avec ces profits. On peut soit les réinvestir dans la compagnie ou on peut payer des dividendes. Si on a des bons projets, on veut réinvestir dans la compagnie. Mais si on est une compagnie qui est mature, peut-être payer un dividende, c'est plus attrayant. Donc, alors, on va parler de certains coûts du capital. Alors, un coût qu'on va parler, on va parler de l'inflation. Alors, l'inflation, en anglais, c'est inflation, mais c'est le rendement des obligations, des bons du trésor à court terme. Alors, des T-bills aux États-Unis, des bons du trésor, six mois au Canada. On appelle ça le taux sans risque. On va assumer qu'il y a un taux qui n'a aucun risque. C'est si on prête 1 000 $ au gouvernement pendant six mois. Le gouvernement va nous payer du 3 % pour ces six mois, puis il va nous remettre le 1 000 $. Et on va assumer que c'est sans risque. Alors, le langage qu'on veut utiliser, R pour rendement, ou return en anglais, risk-free. Alors, le taux sans risque, qui est d'ailleurs très proche du taux d'inflation. Alors, si je vous dis que le taux d'inflation est de 3 %, ou que le taux sans risque est de 3 %, assumez que les termes sont interchangeables. Et je vais vous dire tout de suite, souvent, le taux d'inflation va être aux alentours de 3 %. C'est le taux d'inflation réel actuel. Quand on va parler de rendement de la dette, ou return on debt, c'est le coût de la dette. Alors, si j'emprunte 1 million de dollars à du 5 %, RD, c'est 5 %. Alors, quand vous achetez une maison, le cours 3, on va faire les hypothèques. Alors, si vous achetez une maison, vous achetez ça à du 3 %, 4 %, ça, c'est le coût de la dette. Alors, une hypothèque, c'est de la dette. Mais normalement, une corporation, une entreprise, va émettre des obligations de la même façon que le gouvernement émet des bons du trésor. Alors, c'est des obligations qui vont payer des coupons à chaque 6 mois. Et le principal, généralement, le principal, c'est 1 000 $ par obligation qui va être remboursé à la taux de fin. Et le coupon périodique va être dépendant du taux d'inflation, du taux d'intérêt de cette compagnie. On a aussi parlé du rendement des preferred shares. Vous allez remarquer que tous mes termes sont américains. Et il y a une raison pour ça. C'est que si j'utilise des termes américains, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je veux dire, il y a trois livres de finances qui ont été offerts dans les 10 dernières années pour ce cours. Et les trois utilisaient des termes différents. C'est pour ça que je préfère utiliser les termes américains. Et d'ailleurs, souvent, je vais aller en ligne pour vous montrer une compagnie. Je vais parler d'une certaine compagnie. Oups. Laisse-moi juste trouver ça. Alors, souvent, je vais aller en ligne sur un site qui s'appelle Yahoo Finance. Alors, finance.yahoo.com. C'est un site que moi, je trouve qui est fantastique. Alors, pour n'importe quel titre, si vous allez en ligne, à n'importe quel moment, si vous choisissez n'importe quel titre. En ce moment, dans mon portefeuille, j'ai la Banque de Montréal. Alors, je peux en parler. Je vais souvent parler de titres que je possède dans mon portefeuille. Et quand vous ouvrez ça, vous allez avoir tous les termes qui expliquent la compagnie. Alors, earnings per share, cours bénéfice, price to earnings. On va voir ça au cours 8. Alors, tous les termes qui reviennent, vous avez ça sur Yahoo Finance. Alors, quand je vais utiliser des termes comme RPS, Return on Preferred Shares, alors, ça va être les mêmes termes qui sont sur le site Yahoo Finance, qui est généralement un langage standard américain. Donc, au début, vous allez peut-être dire, OK, tous ces termes-là sont compliqués, mais rendu à l'examen, vous allez avoir fait tellement d'exercices que les termes vont être tellement standards. Et aussi, la finance, c'est un langage, il y a un jargon financier. Alors, connaître les termes, si je vous donne des termes français qui ne sont jamais utilisés, vous allez oublier ça en sortant du cours. Alors, le rendement des Preferred Shares, alors, c'est généralement du 6, 7, 8 %. Et le rendement des Common Shares, des actions ordinaires, c'est généralement du 10 % pour le marché global. Mais pour un titre, ça dépend du risque. Alors, pour Walmart, peut-être Walmart s'attend à du 6, 7 %, mais BlackBerry, les actionnaires s'attendent à du 20 %. Alors, ça dépend du risque. Et ça, on va commencer à voir ça au cours 4 et au cours 5. Mais généralement, plus que le risque est élevé, plus que les investisseurs vont demander un rendement supérieur. Donc, si vous achetez des bons du Trésor, vous allez vous attendre à du 3 %. Si tu achètes une obligation corporative, tu t'attends à du 4, 5 %. Si vous achetez un Preferred Shares, vous vous attendez à du 7, 8, 9 %. Puis un Common, pour la même compagnie, ça va être du 10 à l'infini, mais de 10 à 20 %, c'est la norme. Le marché global, si jamais vous voyez RM, c'est le rendement du marché, Return of the Market. Généralement, moi, je vais utiliser un 10 %. Alors, si vous investissez dans un portefeuille diversifié à long terme, vous allez faire en moyenne du 10 % par année. La réalité, c'est que vous allez faire du 7 % de plus que l'inflation. Alors, si vous investissez à la bourse, vous allez faire 7 % net d'inflation par année en moyenne. Par contre, à court terme, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester flat. Mais à long terme, 25 ans, vous allez faire 7 % de plus que le taux d'inflation. Ok, ok, on va parler d'aversion au risque. Alors, quand on parle de risque, il y a certaines personnes qui pensent que s'il y a du risque, on ne le prend pas. Mais le terme qui est plus important à savoir, c'est l'aversion au risque. C'est votre comportement vis-à-vis le risque. Alors, moi, ça fait maintenant 15 ans que j'ai investi à la bourse. Il y a certains titres que je suis prêt à acheter. Et que, généralement, une personne débutante n'achètera pas. Au cours 7, on va regarder les options. Alors, à la session passée, j'ai frappé un grand chlème. J'ai acheté 3 000 options sur une compagnie qui s'appelait Scotiabank. Le prix de l'action est à 54. Et quand les options ont expiré vendredi passé, le prix de l'action est à 70. Alors, pendant la session, les étudiants ont vu leur professeur faire un profit de 15 000 $ devant leurs yeux. Alors, un investissement de 2 700 est devenu quelque chose comme 18 000 $ pendant la session. Alors, vis-à-vis le risque, moi, quand je regarde des options, c'est très risqué. Mais moi, je m'attends à un certain rendement. Peut-être un rendement de 100 %. Par contre, pour d'autres personnes qui sont plus averses au risque que moi, ils vont s'attendre à 300 %, sinon ils ne vont pas toucher à ça. Regardez une action de Scotiabank ou une action de Banque de Montréal. Moi, je m'attends à environ du 10 % par année. Mais certaines personnes qui trouvent ça trop risqué vont préférer acheter des obligations d'épargne. Eux, s'ils vont acheter une action, ils s'attendent à du 20 %. Donc, c'est tout simplement le comportement vis-à-vis le risque. Aversion au risque ne veut pas dire qu'on évite le risque. Ça veut juste dire qu'une personne qui est plus averse que moi s'attend à plus de rendement pour le même titre. Une personne qui est moins averse que moi s'attend à moins de rendement pour investir dans le même titre. Donc, on va regarder deux projets. Alors, on a le projet A et on a le projet B. Le projet A a un investissement de 100 000 $ au temps zéro, mais les cash flows vont être de 200 000. Donc, les profits du projet A vont être de 100 000 $ avec une probabilité de 100 %. Le deuxième projet, lui aussi, coûte 100 000 $. Mais il y a une chance sur deux qu'on fait zéro de cash flow. Et il y a une chance sur deux qu'on fait un million de cash flow. Donc, en moyenne, pour un investissement de 100 000 $, en moyenne, on fait 500 000 $ de cash flow. Donc, en moyenne, on fait un profit de 400 000 $. Par contre, une personne qui est plus averse au risque va préférer le projet A. Le projet A vaut juste 100 000 $. Le projet B vaut 400 000 $. Mais pourquoi est-ce qu'on a investi dans le projet A? Bien, c'est parce qu'il y a 100 % de chances qu'on va faire un gain de 100 000 $. Mais le projet B, il y a une chance sur deux qu'on va perdre notre 100 000 $. Il y a une chance sur deux qu'on va devenir millionnaire. Et la plupart des personnes, du moins mes étudiants, la plupart de mes étudiants, ne sont pas prêtes à perdre 100 000 $. On appellerait ça une perte catastrophique. Donc, même si le projet B a plus de rendement, la plupart des personnes vont prendre le projet A. Par contre, les corporations ont des poches profondes. Donc, généralement, ils n'ont pas juste un projet, ils ont des milliers de projets. Alors, si tu as le choix entre prendre 1000 fois le projet A et 1000 fois le projet B, c'est certain que tu vas prendre 1000 fois le projet B. Parce que la moitié des projets vont valoir zéro, mais l'autre moitié va valoir un million. Alors, en moyenne, vous allez faire 1000 fois 400 000 $ au lieu de faire 1000 fois 100 000 $ certains. Donc, une corporation, on s'attend à ce qu'une compagnie investisse dans des projets risqués. Donc, un investisseur averse au risque préfère le projet A, parce que c'est une valeur qui est plus sûre au projet B, qui est plus risquée, mais qui est plus profitable. Alors, supposons qu'on avait tous 10 millions dans notre compte de banque et on avait le choix entre le projet A et le projet B. Je pense que la plupart de nous prendraient le projet B, parce que 100 000 $ sur 10 millions, ce n'est pas grand-chose. Mais 100 000 $ qu'on n'a pas 100 000 $ dans notre compte de banque, on n'est pas prêts à perdre ça. OK. Alors, l'objectif principal de tous les gestionnaires d'une entreprise, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Alors, la valeur des cash flow. Alors, il y a deux façons qu'on récompense nos actionnaires. Soit en versant un dividende ou que le prix de notre action augmente en valeur. Alors, quand moi, je vais parler de BIMO, je vais parler que BIMO souvent verse un très beau dividende. Alors, si je regarde BIMO, alors si je regarde Banque de Montréal, le prix de l'action est de 100 $ aujourd'hui et verse un dividende de 4,24 $ par année. Alors, moi, si j'achète un titre de BIMO, je m'attends à acheter, je vais payer 100 $ et je vais recevoir pendant l'année 4,24 $. Mais je m'attends à la fin de l'année que le prix de l'action grimpe pendant l'année. Alors, BIMO, c'était mon champion, pas la session précédente, mais la session avant ça. Alors, immédiatement après que ça avait crashé, le prix de BIMO était à 58 $. Alors, je n'ai pas pu résister, j'ai acheté 300 actions et j'ai acheté plein d'options. Le cours 7, c'est les options. Alors, chaque fois que je donne le cours finance 1, j'achète des options pour montrer comment ça fonctionne à mes étudiants. 8 fois sur 10, je perds de l'argent. Mais les deux dernières fois que j'ai donné le cours, j'ai fait beaucoup d'argent. Alors, c'est la pandémie. J'ai fait beaucoup d'argent pendant la pandémie. C'est peut-être pourquoi je peux me payer un bel hôtel aujourd'hui. Alors, Banque de Montréal, je l'ai acheté pour 58 $. Ça versait un dividende d'environ 4,20 $ sous. Le prix de l'action était de 60. Alors, dans la dernière année, mes 300 actions de BIMO ont passé de 60 $ à 100 $. Alors, je veux dire, 40 $ de plus-value. Alors, ça, on va appeler ça un gain capital, même si je n'ai pas encore vendu le titre. Alors, c'est un gain capital non réalisé. Et en plus, j'ai reçu 4,24 $ de dividende pendant l'année. La session passée, j'ai acheté Scotchabank. J'ai acheté Scotchabank à 58. Aujourd'hui, Scotchabank est à 70. Alors, si on regarde les six derniers mois, j'ai acheté Scotchabank pendant l'été. J'ai acheté plein d'options pendant l'été. Puis ensuite, au mois de novembre, ça a explosé. Alors, j'ai deux sessions consécutives où j'ai fait au moins 15 000 $ devant les étudiants. Mais normalement, je vous dis, j'espère que ça continue, mais normalement, ce n'est pas le cas. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on peut maximiser la valeur des actionnaires. Alors, je vais voir un exemple. On a une compagnie qui est entièrement financée par des actionnaires. La compagnie, elle vaut 20 millions de dollars. Elle finance un million d'actions au prix de 20 $. Alors, la compagnie, elle vaut 20 millions. On ne va assumer aucune dette. La compagnie, elle a des ventes de 5 millions par année. Elle a des coûts de marchandises vendus, des costs of goods soldes, des coûts variables. Alors, c'est des termes qui vont revenir souvent. Des coûts variables, variable costs en anglais, de 2 millions par année. Et la compagnie paye un tiers de ses profits en impôts. Elle n'a aucune dette en ce moment. Deux projets. Le projet A coûte 20 millions de dollars. Ça va être financé par 1 million de titres à 20 $. On va avoir des ventes additionnelles de 3 millions. Et des coûts variables additionnels de 1,5 million. Ou, ben donc, on a le projet B. On va racheter 10 millions de dollars d'actions. Alors, 500 000 actions vont être rachetées à 20 $. Financées par de la dette à 6 %. Alors, on doit regarder ces deux projets. Lequel maximise la valeur des actionnaires? OK. Et juste pour vous dire, juste, alors, on va voir un terme au cours neuf. Alors, le cours bénéfice. Alors, le cours bénéfice historique de la bourse, c'est 14. Mais pour notre compagnie, on va assumer un cours bénéfice spécifique. Ça va être une des hypothèses qu'on va faire. OK. Donc, on va regarder la compagnie avant tout projet. Quelle est la valeur de cette compagnie avant tout projet? Alors, on va regarder le income statement. Alors, je pense que c'est rapport. En français, je confonds tout le temps le bilan puis le rapport. En anglais, c'est income statement. Encore une fois, c'est quand vous allez sur Yahoo Finance. Vous avez tous les états financiers d'une compagnie, financials. Alors, pour ce que je pense, vous regardez les financials. Vous avez le income statement. Alors, c'est tout simplement les profits de l'année. Alors, les ventes, moins les coûts variables. Et à la toute fin, vous avez earnings per share. Alors, tous les comptes, toutes les ventes, tous les comptes pendant l'année. Alors, le income statement, on va le regarder pour cette compagnie. Alors, j'ai dit que la compagnie, elle avait des ventes de 5 millions. Alors, je vais tout le temps utiliser le même terme en anglais, en américain, S pour sales. C'est tous les revenus de l'entreprise. Par contre, si à un examen, vous me mettez en revenu, j'ai aucun problème avec ça. Mais juste pour garder ça standard, je vais tout le temps utiliser les mêmes termes. Et c'est les mêmes termes qui reviennent sur Yahoo Finance. Et on a dit que les coûts variables, variable cost, les coûts des marchandises vendues, cost of goods sold, sont de 2 millions. Normalement aussi, on a des coûts fixes. On ne dit rien sur les coûts fixes ici. Alors, on va assumer que c'est zéro. Tout simplement que les coûts fixes sont inclus avec les coûts variables. Donc, le profit brut, le profit opérationnel, le profit avant toute charge supplémentaire, c'est 3 millions. Le terme qu'on va utiliser pour ce 3 millions va être EBITDA. La dépréciation, on va voir ça en profondeur dans le cours Finance 2. Mais à chaque fois qu'on achète un équipement, si moi j'achète un équipement comme un camion qui vaut 100 000 et le camion est bon pour 10 ans, je n'impute pas 100 000 $ de coûts fixes dans l'année zéro, je vais imputer 10 000 $ de coûts fixes de dépréciation dans chacune des 10 prochaines années. Alors, la ligne dépréciation, c'est tous tes crédits d'impôt qui permettent de réduire les taxes que tu dois payer. C'est une charge non-cash. Quand tu as acheté le camion au temps T est égal à zéro, tu as payé 100 000 $. Mais tu imputes une charge de dépréciation de 10 000 $ du temps 1 jusqu'à 10 $ pour réduire ton bénéfice imposable et pour réduire tes taxes. Ici, on n'a rien dit sur la dépréciation, donc on va assumer que c'est zéro. Donc, on vient juste d'enlever les deux dernières lettres de EBITDA et on va commencer à enlever d'autres lettres. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est EBITDA. Earnings before interest in taxes. En français, il y a un terme qui revient souvent, c'est le bénéfice avant intérêt et impôt, B-A-I-I. J'ai vu ce terme-là revenir souvent. Par la suite, on a les intérêts, interest en anglais. Alors, l'intérêt est déductible d'impôt pour une compagnie. Quand vous achetez une maison, vous avez une hypothèque, vos charges d'intérêt ne sont pas déductibles d'impôt au Canada. Elles le sont aux États-Unis, mais pas au Canada. Pour une compagnie, emprunter de l'argent pour investir, c'est un coût de financement, c'est un coût qui est déductible d'impôt. Donc, si tu payes des intérêts, tu vas soustraire ta charge d'intérêt à cette ligne ici. Et qu'est-ce qui est? Tu viens juste d'enlever le I. Tu viens juste d'enlever le I. Il te reste EBITDA. Earnings before taxes, ton bénéfice imposable. Et on a dit que cette compagnie, elle paye le tiers en taxes. Donc, 3 millions en bénéfices imposables. Un dollar sur trois va être payé en taxes. Donc, un million de taxes qui sont payables. Ce qui fait en sorte que le bénéfice net de la compagnie, en anglais, net income ou earnings, le profit de la compagnie, profit net, bénéfice net. Alors, bénéfice net, je pense que c'est le terme que j'ai vu le plus souvent, est de 2 millions. Cette compagnie fait un profit de 2 millions par année. Maintenant, on a dit qu'il y a 1 million d'actions. Il y a 2 millions de dollars de profit parmi 1 million d'actions. Ça veut dire que chaque action, le bénéfice attribué à chaque action est de 2 dollars. 2 millions répartis sur 1 million d'actions, 2 dollars par action. Earnings per share. Alors, je viens juste de vous le montrer. Alors, earnings per share, c'est justement l'earnings per share. Mais c'est un chiffre qui est très important. Dans n'importe quel, avant d'acheter n'importe quel site, le premier chiffre que je regarde, c'est earnings per share. C'est les profits par action pour le titre. Alors, si je regarde, le prix de l'action était de 20 dollars. Chaque action fait 2 dollars de profit. Donc, si je veux savoir, est-ce que 20 dollars, ça coûte cher? Est-ce que c'est bon marché? Je vais prendre 20 dollars et je vais diviser ça par le bénéfice par action. Et on va appeler ça price to earnings. En français, le cours bénéfice. Alors, 20 dollars, ça coûte 20 dollars pour l'action, pour 2 dollars de profit. Alors, chaque dollar de profit nous coûte 10 dollars. Encore une fois, price to earnings, c'est un chiffre qui revient. Donc, dans le cas de BMO, de Scotiabank, le prix d'une action est de 70 dollars. Chaque action fait un profit de 5,30. Alors, pour chaque dollar de profit, je paye 13,25 dollars par action. Une autre façon de regarder ça, c'est que ça me prendrait 13,25 années pour que la compagnie a récupéré mon 70 dollars. Si elle fait 5,30 dollars de profit par année. Même chose ici. J'ai une action qui a coûté 20 dollars. Elle fait 2 dollars de profit par année. Alors, ça va prendre 10 ans pour récupérer mon 20 dollars. Alors, ça, c'est le cours bénéfice. Je vais assumer pour cette compagnie une hypothèse supplémentaire que le cours bénéfice va rester stable à 10. Alors, quand je veux évaluer quel projet vaut le plus la peine, je vais assumer que le cours bénéfice va rester stable à 10 %. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais regarder le income statement pour les deux projets. Alors, il y avait un projet où est-ce qu'on investissait de l'argent pour des ventes supplémentaires avec des actions. Et l'autre, on faisait un rachat d'actions avec de la dette. Donc, on va commencer avec le projet A. Le projet A, on disait que si on émet 1 million d'actions à 20 dollars, les ventes vont augmenter de 3 millions de dollars. Donc, on va passer de 5 millions à 8 millions. Sales vont passer de 5 millions à 8 millions. 3 millions de ventes supplémentaires. On avait dit que les coûts variables étaient pour augmenter de 1,5 million. On avait 2 millions avant. On a 3,5 millions après. Et on ne dit rien sur les coûts fixes. Alors, on va assumer qu'ils vont rester à zéro. Donc, le profit brut, le profit opérationnel, earnings before interest taxes, depreciation and amortization, passe de 3 à 4,5 millions. A priori, ça a l'air que c'est un projet qui est profitable. Mais, regardez, il faut vraiment faire la gestion de projet pour voir si c'est vraiment le cas. Alors, on ne dit rien sur la charge de dépréciation. On va assumer qu'elle reste à zéro. Pour le moment, regardez ça à zéro. Jusqu'à temps qu'on fait le cours 8, je pense qu'on ne regarde pas vraiment la dépréciation. La dépréciation, c'est une composante importante du cours finance 2. Alors, notre bénéfice avant intérêt et impôts, earnings before interest and taxes, part de 3 à 4,5 millions. C'est financé entièrement par des actions. Alors, la compagnie, elle n'a toujours aucune dette, donc zéro intérêt. Et le bénéfice imposable, donc, est de 4,5 millions de dollars. On paye un tiers en impôts. Donc, on paye 1,5 millions en impôts. Ce qui reste 3 millions de bénéfices nets, net income. Notre profit pour notre projet, après avoir financé ce projet et investi dans ce projet, nos profits passent de 2 millions à 3 millions. Alors, 3 millions, par contre, on a le nombre d'actions qui existent passe de 1 million à 2 millions. On a financé ce projet avec 1 million de titres à 20 dollars. Donc, il y a 3 millions de profits qui est répandu sur 2 millions d'actions. Ça veut dire que le earnings per share, le bénéfice par action ordinaire, le bénéfice par action, 3 millions va être répandu sur 2 millions d'actions. Donc, 1,5 dollars par action. Et si on assume que le cours bénéfice reste stable à 10, ça veut dire que le prix de l'action, alors pour chaque dollar de profit, ça nous coûte 10 dollars d'action. Donc, 1,5 dollars de profit devrait nous coûter 15 dollars en actions. Donc, on a un projet qui est profitable. Par contre, chaque action qui existe, les bénéfices par action ordinaire vont baisser. Donc, c'est un projet qu'on devrait refuser. Pourquoi? Ça détruit de la valeur pour les actionnaires. Généralement, quand on émet des titres, c'est mal vu par le marché. Un IPO, généralement, c'est la première fois que tu fais appel à des titres. Généralement, le monde qui achète des IPO, il achète généralement un prix élevé. Et toutes les émissions d'actions supplémentaires, généralement, c'est très mal perçu par le marché. Alors, tu as tendance à voir le prix de l'action baisser après une émission de titres. Les rachats, par contre, c'est très bien vu par le marché s'ils sont faits comme il faut. Donc, on va regarder le projet B, qui est un projet de rachat. Alors, pour le projet B, on ne dit rien sur les ventes. Alors, les ventes, avant, les ventes étaient de 5 millions. Après, les ventes vont rester constants à 5 millions. On ne dit absolument rien sur les coûts variables. Ils vont demeurer inchangés à 2 millions. Même chose pour les coûts fixes. On ne dit rien sur les coûts fixes. On assume zéro. Donc, le profit brut va rester constant à 3 millions. On ne dit rien sur la charge de dépréciation. Donc, assumez toujours que c'est zéro. Et donc, jusqu'à la ligne bénéfice avant intérêt et impôts, earnings before interest and taxes, il n'y a rien qui change. Par contre, on vient juste de racheter la moitié des titres qui existaient. Il y avait un million de titres. On vient juste d'en racheter 500 000. Alors, on a racheté 500 000 titres à 20 piastres. Donc, on a payé 10 millions de dollars financés avec de la dette à 6 %. Alors, 10 millions financés avec du 6 %, ça veut dire qu'on va payer 600 000 par année en intérêt. Par contre, on a racheté la moitié des actions qui existent. Donc, le bénéfice imposable, alors 3 millions de bénéfices avant intérêt et impôts, 600 000 en intérêt, il reste 2,4 millions de bénéfices imposables. Et on paye le tiers en taxes, le tiers de 2,4 millions, c'est 800 000. Donc, le bénéfice net, le bénéfice net de la compagnie chute de 2 millions à 1,6 million. Alors, le projet A est financé par 1 million d'actions, 1 million d'actions à 20 $. Donc, tu as créé 1 million d'actions ordinaires supplémentaires. Et le projet B, tu as racheté 500 000 actions à 20 $. Donc, tu as de la dette maintenant. Et cette dette paye du 6 % aux obligataires ou la banque, si vous voulez. Donc, le bénéfice net de la compagnie chute de 2 millions à 1,6 million. Par contre, le nombre d'actions baisse de 1 million à 500 000. Donc, tu as 1,6 million qui est répandu sur 500 000 actions. Donc, le earnings per share, 1,6 million divisé par 500 000 actions. Chaque action, elle a un bénéfice de 3 $ et 20 sous. 1,6 million sur 500 000 actions. Ça veut dire, en moyenne, 3 $ et 20 sous de profit par action, earnings per share. Encore une fois, si on assume que le court bénéfice reste stable à 10, c'est une hypothèse qu'on fait. Ça veut dire, pour chaque dollar de profit, on paye 10 $ d'action, 3 $ et 20 de profit. Et puis, le prix de l'action devrait grimper de 20 $ à 32 $. Donc, le projet B crée beaucoup de valeur pour les actionnaires, même si le bénéfice net y baisse. Même si on n'a pas investi dans un projet spécifique. Dans les deux dernières années, il y a beaucoup de compagnies qui ont racheté des titres. Pourquoi? Il y a eu une coupure de taxes aux États-Unis au niveau corporatif de 35 à 20 %. C'est la seule chose que le président qui quitte mercredi, espérons qu'il quitte mercredi, la seule chose qu'il a fait législatif en quatre ans. C'est une coupure de taxes pour les plus riches aux États-Unis. Alors, on pense qu'on va annuler cette coupure de taxes. Mais avec la coupure de taxes, l'idée derrière une coupure de taxes, c'est que le monde va investir davantage dans l'économie. Ça va stimuler l'économie. Mais la réalité, c'est que la plupart du monde met ça dans leur poche. Et c'est une façon de récompenser tes actionnaires. Tu rachètes des titres, ce qui fait en sorte que tous les profits sont partagés sur moins d'actions ordinaires. Le bénéfice par action va augmenter et donc le prix de l'action devrait augmenter aussi. Alors, beaucoup de compagnies aux États-Unis, dans les dernières deux années, c'est exactement ce qu'on fait. Ils n'ont pas investi davantage. Ils ont tout simplement racheté des titres. Donc, tout ce qu'on voit ici, on va le voir en plus de détails au cours 8. Ce n'est pas vraiment de la matière à l'examen, mais c'est juste pour vous montrer un peu de la gestion de projet. La gestion de projet, juste pour vous dire, c'est beaucoup plus complexe. On va voir ça en finance 2, en détail. Aujourd'hui, on va faire la base. Donc, une compagnie, comment elle est fonctionnée? C'est que, supposons que cette compagnie, elle a 1 million d'actionnaires qui ont payé 20 $ chacun. C'est pour chaque action que tu possèdes, tu as un vote. Et il y a des personnes qui se mettent prêtes à être des directeurs de cette compagnie. Alors, pour n'importe quelle compagnie, tu as peut-être 7, 9 ou 11 directeurs, officers, executives. On appelle ça « the board of directors » en anglais, le conseil d'administration. « Chairman of the board of directors », c'est le chef du conseil d'administration. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent prêtes à être élues pour cette position. Et leur job, c'est de vérifier que tous les gestionnaires de l'entreprise font leur job. Alors, eux, c'est juste de vérifier pour les actionnaires. Alors, 1 million d'actionnaires ne vont pas déterminer si c'est le président de la compagnie. Mais 1 million d'actionnaires vont élire un conseil d'administration, 7, 9 ou 11 personnes. Et eux, leur job, c'est d'embaucher et d'assurer que tous les gestionnaires, embaucher les gestionnaires et d'assurer qu'ils font leur job. Alors, les gestionnaires en question, le président de la compagnie, chief executive officer, CEO. CFO, le vice-président finance. CIO, chief investment officer, vice-président investissement. Chief of operations, vice-président opération. Chief technology officer, VP ressources humaines. Chief consumer relations. Alors, tu as beaucoup d'exécutifs, les deux principaux ici. Si vous regardez Walmart, la personne la plus importante chez Walmart, c'est le chief of operations. C'est le chef des opérations, vice-président opération. C'est lui la personne la plus importante. Généralement, on a tendance à penser que le CEO, c'est la personne la plus importante. Et ce que tous ces exécutifs, les chefs, ils font, ils vont déterminer tous les projets qu'ils veulent investir. Alors, ils vont regarder la compagnie, ils vont s'assurer que le jour, de jour en jour, tout s'opère comme il faut. Mais ils vont aussi investir dans des projets. Alors, ils vont proposer des projets et c'est le conseil d'administration qui va dire oui ou non si on investit dans ces projets. Et par la suite, tout comme on vient juste de voir le projet A et le projet B, on va faire de la gestion de projet au niveau corporatif. OK. Alors, on va commencer par aujourd'hui le gros jus de ce qu'on va voir, c'est l'intérêt. Alors, quand on parle d'intérêt, quand vous vous mettez en appartement, ce qui arrive, c'est que quelqu'un vous prête un appartement et vous payez un loyer pour cet appartement, généralement en début de période. C'est la même chose avec de l'argent. Quelqu'un vous prête de l'argent et vous allez payer des intérêts sur cet argent. Quand vous quittez votre appartement, vous remettez l'appartement au locataire. Même chose quand vous quittez votre prêt, vous remettez l'argent à la banque et avec tous les intérêts. Alors, les intérêts, c'est le loyer que vous payez dessus. Quand vous achetez une maison, vous empruntez 400 000 et vous vous mettez à payer des paiements périodiques pendant 25 ans. Chacun de ces paiements va avoir une composante intérêt, alors le loyer sur le principal emprunté. Et tu vas avoir une composante principale, le montant du 400 000 qui est remboursé à chaque période. Donc, on va voir les hypothèques au cours 3. On va commencer à regarder les hypothèques au cours 2 aussi. Alors, je vais vous montrer un peu de terminologie. Si jamais je dis V0, c'est la valeur du prêt au temps 0. V1, c'est la valeur du prêt au temps 1. VT, c'est la valeur du prêt au temps T. Petit i, ça va être ton taux d'intérêt. Alors, si la valeur empruntée, c'est 1000 $ au temps 0, la valeur au temps 0 du prêt est de 1000 $. I, supposons que c'est du 10 %, ça veut dire que la valeur au temps 1 va être de 1000 $ plus 10 % de 1000 $, donc 1100 $. Le 100 $ supplémentaire, je vais appeler, c'est le montant total des intérêts qui va être accumulé pendant l'année. Alors, si je dis I1, c'est la valeur des intérêts accumulés jusqu'au temps 1. Si je dis IT, c'est la valeur totale de tous les intérêts accumulés pendant T années. Et la valeur du prêt au temps T est égal à T, ça va être la valeur au temps T est égal à 0, plus tous les intérêts accumulés pendant l'année. Donc, si j'en prends que 1000 $ au temps 0 à du 10 %, dans un an, je vais devoir 1100 $. Après un an, je dois 1100 $, je vais payer 10 % dessus jusqu'au temps 2. Alors, 1100 $, ça veut dire que je vais payer 110 $ d'intérêt pour la deuxième année. Alors, après deux ans, je vais devoir sur le 1000 $, 1210 $ et ainsi de suite. Alors, les intérêts sont crédités sur le solde en début de période. Alors, si le solde en début de période d'une période à l'autre augmente, le montant des intérêts crédités dans la période suivante va augmenter aussi. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va parler d'intérêts composés. Les deux mots les plus attrayants dans le langage capitaliste, compound interest, intérêts composés. Alors, j'ai investi 1000 $. À la fin d'un an, à du 10 %, à la fin d'un an, j'ai 1100 $. Mais maintenant, je n'ai pas 1000 $ qui est investi, j'ai 1100 $ qui est investi. Donc, je vais faire du 10 % sur 1100 $. La première année, j'ai fait 100 $, mais la deuxième année, je vais faire 110 $. Pourquoi? Je vais faire non seulement des intérêts sur le 1000 $ que j'ai fait la première année, mais je vais faire du 10 % sur le 100 $ que j'ai fait dans la première année. Alors, j'ai des intérêts sur des intérêts. Compound interest, les deux mots les plus beaux dans le langage capitaliste. Donc, les intérêts sont accumulés sur le solde total du prêt. Alors, montant initial plus tous les intérêts accumulés. Alors, c'est une augmentation exponentielle, une croissance exponentielle. Donc, la valeur au temps 1, la valeur du prêt au temps 1, bien, ça va être la valeur du prêt au temps T est égale à 0, plus le taux d'intérêt fois la valeur du prêt au début de la période. Alors, la valeur au temps 0. Supposons que c'est 1000 $ au temps 0. La valeur au temps 1, ça va être le 1000 $ au début, plus 10 % du 1000 $. En d'autres mots, si je factorise la valeur 0, ça va être la valeur au temps T est égale à 0 fois 1 plus I. Maintenant, le solde du prêt au temps 1, c'est la valeur au temps 0 fois 1 plus I. C'est ce montant total qui est investi ou placé ou prêté à un taux d'intérêt I pour la deuxième période. Donc, au temps T est égale à 2, je vais avoir la valeur au temps T est égale à 1 plus un taux d'intérêt multiplié par la valeur au temps T est égale à 1. Donc, au temps T est égale à 1, j'ai un certain montant. Je vais devoir payer ça au temps T est égale à 2 plus un taux d'intérêt sur ce montant au temps T est égale à 0. Donc, la valeur au temps T est égale à 1, on vient juste de le calculer. Alors, la valeur au temps T est égale à 1, c'est la valeur initiale fois 1 plus I. Et la valeur, les intérêts crédités pendant la deuxième période, c'est I fois la valeur au temps 1, alors I fois cette valeur initiale. Donc, on va voir la valeur au temps 0 fois 1 plus I plus I fois la valeur au temps 0 fois 1 plus I. Alors, je vais factoriser la valeur au temps 0 fois 1 plus I. Il va me rester 1 plus I. Donc, ça devient tout simplement la valeur au temps T est égale à 0 fois 1 plus I fois 1 plus I. Donc, la valeur au temps T est égale à 0 fois 1 plus I ou carré. Donc, si j'ai 1 000 piastres d'emprunté à du 10 %, à la fin de la première année, je vais avoir 1 000 fois 1 plus I, alors 1 100. Et la deuxième année, je vais avoir 1 100 fois 1.1, alors 1 210, excusez-moi. Même chose, la valeur au temps T est égale à 3, ça va être la valeur au temps T est égale à 2 fois plus I fois la valeur au temps T est égale à 2. Donc, ça va tout simplement être, avec le même processus, la valeur au temps T est égale à 0 fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance 3 pour les 3 années d'intérêts crédités. Donc, 1 000 $ placés à du 10 %, ça va être 1 100 au temps 1, 1 210 au temps 2, 1 331 au temps 3. Et le montant des intérêts crédités par chaque période, alors V1 moins V0, ça va être 100 $ pour la première année, 110 $ pour la deuxième année, 121 $ pour la troisième année, et ainsi de suite. Alors, la valeur à n'importe quel temps pour un prêt, c'est la valeur du principal. Alors, la valeur du prêt au temps T est égale à 0 fois 1 plus I à la puissance nombre d'années. Donc, 1 000 $ investis à du 10 % pendant 25 ans, vous pouvez faire le calcul. D'ailleurs, il y a un raccourci que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser un raccourci avec votre calculatrice. Alors, les 5 boutons que vous avez ici, vous pouvez vous en servir aussi. Alors, si vous voulez savoir quel est le montant de 1 000 $, investissez à du 10 % pendant 3 ans. Les 3 premiers boutons. Le N représente le nombre de périodes. Ici, une période, c'est un an. Vous allez voir que des fois, ce n'est pas un an. Alors, N est égal à 3. Pourcentage I, c'est le taux d'intérêt de votre prêt ou de votre investissement, mais il est tout le temps exprimé sous forme de pourcentage. Alors, si vous faites 10 et vous pèsez le bouton pourcentage I, vous avez rentré 10 % dans votre taux d'intérêt. Et Present Value, c'est la valeur au temps T est égale à 0. La valeur présente, la valeur actuelle, c'est 1 000 $. Vous rentrez ça dans votre calculatrice. Si par la suite, vous pèsez le bouton Compute, vous avez un bouton Compute quelque part sur votre calculatrice, FV. FV, c'est pour Future Value. Ça devrait vous donner le montant du prêt, la valeur future du prêt, qui serait de 1 331 $. Alors, c'est comme ça que votre calculatrice fonctionne. Si vous apprenez rapidement à utiliser votre calculatrice, vous allez passer à travers les questions plus facilement, plus rapidement. Donc, si je fais un exemple de 1 000 $ emprunté à du 10 % pendant 3 ans, la valeur au temps T est égale à 1. 1 000 $, c'est la valeur au temps T est égale à 0. Le taux d'intérêt, c'est 10 %. Alors, la valeur du prêt au temps T est égale à 1. C'est 1 000 fois 1 plus 10 %. Donc, la valeur du prêt au temps T est égale à 1, c'est 1 100 $. Donc, le montant des intérêts crédités pendant la période, bien, on a 1 100 $ à la fin de la période. On a 1 000 $ au début de la période. Donc, on a 100 $ d'intérêt crédité pour la première année. Quelle est la valeur du prêt au temps T est égale à 2? La valeur, c'est 1 100 $ fois 1 plus 10 %, donc 1 210. Au temps 1, la valeur du prêt était de 1 100 $. Au temps 2, la valeur du prêt est de 1 210. Donc, il y a 210 $ en tout qui a été crédité. Mais, il y a 100 $ qui est crédité pour la première année. Donc, pour juste la deuxième année, on a crédité 110 $. 210 $ pour les deux années, 100 $ la première année. Donc, 110 $ pour la deuxième année. La troisième année, on a 1 210 placé à du 10 %. Donc, la valeur du prêt est de 1 331. Alors, on a 1 000 $ de principal et 331 de valeur d'intérêt accumulé pendant trois ans. Après deux ans, on avait 210 d'accumulé. On avait 210 après deux ans d'accumulé. Donc, pour la troisième année, on a accumulé 121 $ d'intérêt. Et ça, c'est la beauté de l'intérêt composé. La première année, on a 1 000 $ placé, on fait 100 $ en intérêt. Mais, la deuxième année, on va faire, on a 1 100 de placé. 1 000 $ de principal et 100 d'intérêt. Donc, on va faire 110 $ la deuxième année. Ça, c'est, 100 $ vient du 10 % qui est investi sur le principal de 1 000 $. Mais, il y a 10 % de rendement sur le 100 $ qu'on avait fait la première année. Donc, il y a un 10 $ supplémentaire. Et en conséquence, on va avoir des intérêts sur tous les intérêts crédités précédemment. Alors, l'intérêt, le principe de l'intérêt composé, qui est un des fondamentaires, un des principes de base du capitalisme. OK. Alors, supposons que j'ai un placement de 1 000 $ investi à du 6 % pendant cinq ans. Quelle est la valeur accumulée après cinq ans? Quelle est la valeur des intérêts accumulés pendant la cinquième année? Donc, 1 000 $ placé à du 6 %. Alors, 1 000 $ placé à du 6 %. 1 000 fois 1 plus i à la puissance 5. Ça veut dire 1 338 et 23. Donc, si on veut savoir quelle est la valeur des intérêts accumulés pendant la cinquième année, on pourrait calculer les intérêts pour chacune des cinq premières années. Ou, ben donc, je peux tout simplement calculer le solde du prêt après quatre ans. Et la différence entre les deux, c'est tout simplement les intérêts crédités pendant la cinquième année. Donc, quel est le solde du prêt après? OK. Bien, avec votre calculatrice. Quand c'est en mauve, je veux que vous utilisez votre calculatrice. Donc, le bouton N, c'est le nombre de périodes. Ce n'est pas nécessairement des années, mais pour le moment, assumer que c'est des années. Alors, il y a cinq ans. N est égal à 5. Present value, la valeur présente, le principal du prêt, c'est 1 000 $. Et pourcentage I, vous mettez 6. Ne mettez pas 0.06, c'est exprimé sous forme de pourcentage. Donc, 6. Et vous faites Compute future value, ça va vous donner 1 338 et 23. Par contre, je veux vous dire tout de suite, il y a plusieurs calculatrices qui vont vous donner une réponse de moins 1 338 et 23. C'est que, ça c'est la calculatrice Sharp, si je ne me trompe pas. Moi, ma calculatrice, elle ne fait pas ça. La raison pourquoi elle fait ça. Quand vous mettez 1 000 $, la calculatrice dit, OK, moi je reçois 1 000 $ aujourd'hui. Quel est le mot? Alors, quand c'est positif, je reçois 1 000 $. Quand c'est négatif, ça veut dire que je dois payer de l'argent. Alors, si c'est moins 1 338, votre calculatrice interprète ça de cette façon. Je reçois 1 000 $ au temps zéro, c'est de l'argent positif, mais je dois payer 1 338 et 23 au temps 5. Alors, je dois payer ça, c'est de l'argent négatif. C'est comme ça que votre calculatrice interprète dans ses calculs internes. Alors, ne soyez pas surpris que vous avez des négatifs. Par contre, si votre calculatrice, elle a cette caprice, si je vous dis que le principal au temps zéro, c'est 1 000 $, et je vous dis que la valeur future de ce prêt est de 1 338, vous devez savoir que 1 000 $ va être positif, et 1 338 et 23, vous devez le mettre en négatif. Parce que si vous faites present value est égal à 1 000, n est égal à 5, future value est égal à 1 338 et 23, et vous faites compute E, ça va vous donner un message d'erreur. Donc, vous devez le mettre en négatif, c'est tout simplement que votre calculatrice traite si l'argent rentre ou si l'argent y sort. Certaines calculatrices, comme la mienne, ne font pas ça. Donc, si c'est de l'argent qui rentre dans vos poches, vous mettez ça en positif. Si c'est de l'argent qui sort, que vous devez payer, vous mettez ça en négatif. Donc, on veut calculer quel est l'intérêt accumulé pendant la cinquième année. Ok. Alors, je vais calculer la valeur du prêt après 4 ans. Alors, après 4 ans, 1 000 $ investis à 16 % pendant 4 ans vaut 1 262 et 48. Ici, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Vous avez déjà present value qui est égal à 1 000, i est égal à 6 et n est égal à 5. Si vous faites 4, n, et vous faites encore une fois compute future value, ça va vous donner 1 262 et 48. Et donc, quels sont les intérêts crédités pendant la cinquième année? Bien, c'est tout simplement la valeur du prêt après 5 ans, 1 338 et 23, soustrait la valeur du prêt après 4 ans, 1 262 et 48. Donc, pendant cette cinquième année, on crédite 75 $ et 75 sous en intérêts. Il y a même certaines calculatrices comme la mienne. Je ne pense pas que la vôtre le fait. Alors, moi, ma calculatrice, elle a un bouton intérêt par période, mais je ne l'ai pas vue sur la SHARP. Peut-être qu'elle existe, je ne connais pas bien la SHARP ni la BA2+. J'ai déjà utilisé la BA2+, quand j'ai fait mes examens du CFA, mais écoute, ça fait 10 ans de ça. Alors, je n'ai pas touché la calculatrice depuis ce temps-là. Donc, à quel taux d'intérêt composer un capital double en 10 ans? OK. Si j'ai 1 000 $ aujourd'hui, ça veut dire que dans 10 ans, je devrais avoir 2 000 $. Je peux rentrer n'importe quel chiffre. 1 $ aujourd'hui vaut 2 $ dans 10 ans. 1 000 $ aujourd'hui vaut 2 000 $ dans 10 ans. Donc, dans la calculatrice, encore une fois, si on utilise nos registres, alors n va être égal à 10. Alors, je vais faire 10 et je vais faire n. Je peux mettre n'importe quelle valeur présente. Je vais mettre 1 000 $ dans Present Value. Et dans 10 ans, la Future Value va être de 2 000. Donc, je vais mettre 2 000 $ dans Future Value. Maintenant, je fais Compute taux d'intérêt. Et ça va me donner mon taux d'intérêt. Maintenant, si vous êtes en train de le faire en ce moment, pour certains d'entre vous, ça va vous donner un message d'erreur. Pourquoi? Encore une fois, 1 000 $ rentre devrait être positif. 2 000 $ sort devrait être négatif. Donc, réessayez ça avec Future Value t'égale à moins 2 000 $. Faites Compute i et ça devrait vous donner 7,177 %. Compute taux d'intérêt. Donc, la valeur au temps 0 fois 1 plus i à la puissance 10 devrait être égale à 2 fois la valeur au temps t est égale à 0. Donc, si on divise par v0 de chaque côté, 1 plus i à la 10 est égale à 2. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont fait un bac en mathématiques, comme moi, vous êtes capables de penser avec les logarithmes. Je ne vous oblige pas de penser avec les logarithmes. Il y a une façon de le faire. Present Value t'égale à 1, Future Value t'égale à 2 ou moins 2, dépendant de votre calculatrice. n est égal à 10. Compute i et ça va vous donner votre calcul. Si vous voulez passer par les logarithmes, vous pouvez le faire. Alors, le côté droit, log du côté droit est égal à l'1 de 2, 10 par 10, puis vous mettez le tout à l'exponentiel. Le fait, c'est ce que je viens juste de vous dire. Vous avez complètement passé par-dessus la tête. Oubliez ça. Vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc, le taux d'intérêt devrait être égal à 7,177 %. Donc, avec votre calculatrice, n est égal à 10. Present Value est égal à n'importe quelle valeur. Future Value va être égal au double de cette valeur. Si vous avez la calculatrice Sharp ou n'importe quelle calculatrice qui traite les cash-lots entrant versus sortant, mettez Future Value, le double, mais mettez-le en négatif. Compute taux d'intérêt et ça va vous donner 7,177 %. Donc, si j'investis 1 000 $ à 7,177 %, mon 1 000 $ va doubler en valeur dans 10 ans. Il y a un raccourci. Alors, il y a une méthode très simple pour voir combien d'années que ça prend pour doubler notre capital. On appelle ça la règle de 72. C'est une approximation. Alors, si vous devez faire le calcul dans votre tête, combien de temps est-ce que j'aurai payé mon hypothèque? Vous prenez 72 et divisez par le taux d'intérêt et ça vous donne le nombre d'années approximatif que ça prend pour un investisseur à doubler. Donc, si je regarde du 10 %, supposons que j'emprunte, je place mon argent, 100 000 $, je place mon 100 000 $ à du 10 %. Combien d'années est-ce que ça va me prendre pour que mon 100 000 $ devienne 200 000 $? Je n'ai pas une calculatrice qui est avec moi. Je vais prendre la règle de 72. 72 divisé par 10 % me donne 7,2. Ça prend approximativement 7,2 années pour que mon placement double en valeur. Ça, c'est une approximation. C'est drôle comment c'est tellement proche et c'est juste une pure coïncidence, mais ça fonctionne. Mais si vous utilisez votre calculatrice exactement dans l'exemple qu'on vient juste de faire et vous prenez le taux d'intérêt, le nombre d'années réel, alors vous mettez i est égal à 10, present value est égal à 1, future value est égal à 2 ou moins 2, vous allez voir que compute n, ça va vous donner 7,27 années qui est très proche de l'approximation. À du 6 %, 72 divisé par 6, c'est 12. Le chiffre exact, c'est 11,9 %. À du 2 %, le chiffre approximatif, c'est 36. Le chiffre réel, c'est 35. Alors, vous voyez comment c'est tellement proche. Alors, si moi, je place de l'argent à du 20 %, je peux attendre que mon investissement va doubler approximativement dans 3,6 années. Alors, je suis capable de faire le calcul dans ma tête. Donc, si je dénote i jusqu'à présent ou si je dénote ça i effectif, le 8 %, le 10 % qu'on vient juste de voir, c'était des taux effectifs. Ça tient compte des intérêts composés. Un autre taux qui va être connexe à ce taux d'intérêt, il va être très proche, mais il ne va pas être le même chiffre. Ce n'est pas i à la puissance m, on va dénoter ça im. C'est un taux nominal. Alors, si je dis i2, c'est un taux d'intérêt qui est convertible deux fois par année. Tu prends ce taux et tu le divises par deux. Donc, si moi, je te dis que i2 est égal à 10 %, ça veut dire qu'à chaque six mois, on crédite 10 divisé par 2, 5 % aux six mois. Alors, une obligation d'épargne, une obligation corporative, paie des coupons à chaque six mois. On a besoin de savoir quel est le taux d'intérêt par six mois. Une hypothèque est payée 12 fois par année. Donc, on a besoin de savoir quel est le taux d'intérêt pour un mois. Bon. Alors, i-effectif, on ne prend pas le taux d'intérêt effectif divisé par 12. On va créer un nouveau taux et ce taux, vous pouvez le diviser par 12 pour avoir le taux d'intérêt mensuel. C'est tout simplement un taux qui est affiché. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui vont bloquer là-dessus, mais je vais vous dire tout de suite, au prochain cours, c'est prix pour acquis que vous savez la différence entre un taux nominal et un taux effectif. Donc, pour n'importe quel taux nominal, alors si c'est i à la 7, ça veut dire qu'un taux d'intérêt serait crédité sept fois par année. Je n'ai jamais vu ça. Mais le taux par un septième d'année, c'est tout simplement le taux d'intérêt affiché divisé par sept. Ou, ben donc, tout simplement, vous prenez im et vous divisez par m. M étant le nombre de fois qu'on crédite des intérêts par année. Donc, une action paye des dividendes à chaque trois mois. Donc, i4, c'est le taux d'intérêt nominal payable quatre fois par année. Donc, il y a beaucoup de façons qu'on va décrire un taux nominal. On va dire le nombre im, c'est taux d'intérêt crédité m fois par année. Taux d'intérêt capitalisé m fois par année. Taux d'intérêt avec m période par année. Alors, si jamais vous entendez n'importe quel de ces termes-là, c'est un taux nominal. Si je vous dis tout simplement le taux d'intérêt de 12 %, vous pouvez assumer que c'est effectif. Mais si je dis 12 % converti deux fois par année, c'est i2 est égal à 12 %. Alors, c'est un taux affiché. Le taux réel, c'est 6 % par période de six mois. Six mois, on appelle ça un semestre. Trois mois, c'est trimestriel. Un dividende, c'est trimestriel. Une hypothèque, c'est payé mensuellement. En théorie, tu peux avoir ça au quotidien, mais je n'ai jamais vu ça pour une banque. Alors, supposons que le taux d'intérêt, i2, est égal à 10 %. Le taux d'intérêt crédité deux fois par année est égal à 10 %. Alors, i2 divisé par 2, 10 % divisé par 2, c'est 5 %. Le taux par six mois est égal à 5 %. Alors, on crédite 5 % à chaque six mois. Deux fois par année, on va créditer du 5 %. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt. Alors, quel est le montant d'un prêt après un certain nombre d'années? Bien, c'est tout simplement la valeur supposant que je vous demande quel est le solde d'un prêt après cinq ans. Bien, c'est le principal initial, le montant du prêt initial, fois 1 plus le taux par six mois. Alors, i2 sur 2 ou im sur m, c'est le taux d'intérêt par période. Alors, encore une fois, si on revient à votre calculatrice, le taux d'intérêt qui est ici, c'est le taux d'intérêt par période. Tantôt, n, c'était en année, le taux d'intérêt est en année. Donc, si on a une hypothèque sur 25 ans, on a besoin de savoir le taux d'intérêt mensuel et n, ce n'est pas 25, c'est 300 mois. Alors, on a besoin de savoir le taux d'intérêt par mois. Bon, donc, le solde d'un prêt va être le principal au temps zéro, fois 1 plus le taux d'intérêt par période. Alors, im sur m, on appelle ça le taux périodique. Alors, le taux pour un mois, le taux pour un semestre, le taux pour un trimestre, ça pourrait être le taux annuel. Et à la puissance, nombre de périodes. Alors, si c'est t années, 12 mois par année, alors ce serait 12 t. Alors, si c'est 25 ans, 300 mois. Si c'est 25 ans, 50 semestres. Donc, on a besoin de savoir le taux d'intérêt périodique, si c'est semestriel, et on prend le nombre d'années, puis on multiplie par 2. Si c'est le taux d'intérêt par mois, on a besoin de calculer le taux d'intérêt par mois à la puissance t fois 12 pour le nombre de mois. Alors, par exemple, une banque offre un taux d'intérêt nominal de 12 % sur un prêt de 1 000 $. Quelle est la valeur à rembourser après 5 ans si les intérêts sont capitalisés semestriellement? Alors, si 12 %, c'est un taux d'intérêt convertible semestriellement, ça veut dire I2. Ça veut dire qu'on crédite des intérêts à chaque semestre, à chaque 6 mois, 2 fois par année. Alors, I2 est égal à 12 %. Ce n'est pas un taux effectif, c'est un taux nominal, un taux qui est affiché, parce que grand-maman et grand-papa ne comprenaient pas que 12 % effectif, ce n'était pas 1 % par mois. Aussi, 12 %, c'est un taux nominal. I2 est égal à 12, ça veut dire qu'on crédite du 6 % à chaque 6 mois. Alors, avant que les banques avaient des ordinateurs puissants, alors, dans les années 80 même, au début des années 90, on commençait à avoir des ordinateurs plus puissants, on créditait juste des intérêts dans les comptes de banque à chaque 6 mois. Alors, on prenait le solde minimal pendant les 6 mois, puis on créditait des intérêts là-dessus. Aujourd'hui, les intérêts sont plus ou moins crédités à chaque jour, mais les taux d'intérêt sont tellement bas, c'est des intérêts qui sont négligeables. Donc, si j'ai du 12 % convertible deux fois par année, c'est 6 % net ou périodique par 6 mois. Vous pouvez même dire « effectif » pour une période de 6 mois, mais je ne vais pas le dire comme ça, mais c'est le taux d'intérêt net par 6 mois, c'est 6 %. Donc, si j'ai 1 000 $ investis pendant 5 ans, je vais avoir 1 000 $ investis à 6 % par période pendant 10 périodes de 6 mois. Donc, c'est 1 000 $ fois 1,06 à la puissance 10. Donc, le solde du prêt, je vais arriver à ça plus tard. Bien, c'est ça. Alors, le solde du prêt, c'est 1 000 $ investis à du 6 % pendant 10 semestres, 1790 et 85. Si les intérêts, si le 12 % est crédité trimestriellement, ça veut dire à chaque 3 mois, 4 fois par année. Alors, ça va généralement être 2, 4 ou 12. Ou 1, c'est « effectif ». I4 est égal à 12 %, ça voudrait dire qu'on crédite net du 3 % à chaque 3 mois. Donc, 12 % convertis trimestriellement, c'est 3 % par trimestre. Le taux périodique, une période étant à 3 mois, le taux périodique est de 3 %. Donc, la valeur à rembourser après 5 ans, ça va être 1 000 $ investis à du 3 % par 3 mois sur 5 ans, donc 20 trimestres. Alors, 1 000 $ investis à du 3 % pendant 20 trimestres. Remarquez que le solde à la taux de faim est différent. Pourquoi? C'est des taux d'intérêt qui sont différents. Et si c'est mensuellement, I12 est égal à du 12 %. Alors, un taux d'intérêt, c'est 12 fois par année. Donc, ça, c'est égal à du 1 % par mois. Donc, 1 000 $ investis à du 1 % par mois sur 5 ans, alors c'est 60 mois. 1 000 $ x 1.01 $ à la puissance 60. La valeur à rembourser après 5 ans, c'est 1 816,70. Donc, la plupart des hypothèques sont mensuelles. La plupart des dividendes sont payés trimestriellement, mais il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de compagnies qui payent des dividendes mensuellement maintenant. Et la plupart des obligations sont versées, obligations corporatives, les coupons sont versés à chaque 6 mois, alors deux fois par année. Donc, nominal, c'est un taux qui est affiché. Alors, si moi, je payais du 1 % par mois, quel est le taux d'intérêt effectif? Vous pouvez regarder ça d'une autre façon. Si j'ai 100 $ investis à du 1 % par mois, après un an, j'ai 100 $ x 1.01 $ à la puissance 12. Vous êtes capable de calculer la valeur du prêt après un an. Et vous êtes en conséquence capable de trouver que le taux d'intérêt effectif, le vrai taux d'intérêt, est de 12,68. Alors, faites ça avec votre calculatrice. Rentrée taux d'intérêt est égal à 1 % par mois. N est égal à 12. Et si vous mettez 100 $ dans Present Value et vous faites Compute Future Value, ça va vous donner 112 et 68. Donc, 12 % nominal sera égal à 12,68 effectif. Et la raison pourquoi que les taux nominaux existent, c'est que tout simplement, le monde prenait 12,68 et divisait par 12. Il disait, ah, ça devrait être comme 1,05 %. Non, c'est 1 %. Le monde ne comprenait pas la différence, il ne comprenait pas le concept des intérêts composés. Alors, je le sais que c'est plate à apprendre ça. Pourquoi qu'on apprend ça? Mais justement, on doit être capable de convertir un taux effectif en mensuel. Le taux nominal, on ne va pas s'en servir beaucoup, mais de convertir effectif à mensuel, à semestriel, à trimestriel, ça, c'est important à cause du timing des cash flows. Donc, le taux effectif, c'est tout simplement, si j'ai le taux nominal, est-ce que je suis capable de calculer le taux effectif? Et oui, c'est plus ou moins facile. 1 $ placé au taux effectif après un an vaut 1 plus le taux effectif. Et 1 $ placé à un certain taux nominal convertible M fois par année, bien, c'est tout simplement, on va calculer quel est le taux périodique pour une période. Alors, si I, c'est convertible 12 fois par année, on va calculer le taux d'intérêt mensuel, I12 disé par 12. Alors, 1 $ placé à du I12 sur 12 pendant 12 mois, alors ça va être 1 plus I12 sur 12 à la 12, ça devrait être 1 $ placé à un taux effectif, à un taux mensuel pendant 12 mois pendant l'année. Ce serait la même chose pour n'importe quel autre terme. Et en conséquence, avec le taux effectif, on est capable de calculer le taux nominal. Avec le taux nominal, on est capable de calculer le taux effectif. Ou, ben non, avec un ou l'autre, on est capable de calculer le taux périodique. Alors, dès qu'on en a un, on est capable de calculer l'autre. C'est tout simplement une question de faire un peu d'ingénierie, un peu d'arithmétique. Alors, si on veut savoir quel est le taux nominal, quand on connaît le taux effectif, bien, on a tout simplement besoin d'isoler le taux nominal. Donc, on prend 1 plus le taux effectif à la puissance 1 sur M. Par la suite, ça va éliminer l'exposant. On soustrait 1 de chaque côté, ça va éliminer le 1. Puis, par la suite, on ajoute, on multiplie par M des deux côtés. Et on va avoir isolé notre IM. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui vous requièrent à faire la démarche entre effectif et nominal. Je vous encourage de faire rapidement ces questions-là pour vous familiariser entre les deux, de faire la conversion de nominal à effectif ou de nominal effectif versus périodique. Donc, quel est le taux effectif sur 1 000 $ placé à 10 % capitalisé aux 6 mois? Alors, ici, on n'a pas besoin de savoir que c'est 1 000 $, mais on a besoin de savoir que IM, c'est I2 capitalisé aux 6 mois. Alors, 10 %, c'est I2. Donc, I2 sur 2, c'est 5 %. On crédite 5 % net à chaque période de 6 mois. On crédite 5 % net à chaque période de 5 mois. 5 % net à chaque période de 6 mois. Donc, quel est le taux effectif? Alors, si j'ai 1 000 $ qui est placé à du 5 % à chaque 6 mois, bon, alors je vais faire 1 000 $ fois 1,05 à la puissance 2 et ça va me donner combien vaut 1 000 $ à la toute fin. Et je pourrais tout simplement comparer quelle est l'augmentation entre les deux. Vous allez voir que c'est 10,25 %. Alors, 1 000 $ vaudrait 1 110 $,25, si je ne me trompe pas. Alors, 1 000 $ fois 1,05 pour la première période, fois 1,05 pour la deuxième période. Alors, c'est 1 110 $, 1 102 $ et 50. Donc, vous pouvez voir que c'est du 10,25 %. Par contre, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est 1 000 $. Alors, comment est-ce qu'on fait le calcul? Alors, 1 000 $ placés à du 5 % à chaque 6 mois pendant un an, alors deux fois pendant l'année. Alors, c'est 1 102 $ et 50 à la fin de l'année. Alors, si vous faites, alors si vous regardez les intérêts qui ont été crédités pendant la période, il y a 102 $ et 50 sous en intérêts qui a été crédités sur du 1 000 $. Donc, le taux d'intérêt est de 10,25 %. Par contre, moi, ce que je préfère faire, c'est tout simplement, je reviens à la formule qui était ici. Alors, je regarde 1,05. Alors, I2, c'est 10 %. I2 sur 2, c'est 5 %. Alors, 1 plus 5 %, 1,05 au carré, est égal à 1 plus le taux effectif. Alors, 1,05 au carré, moins 1, me donne mon taux effectif. Et donc, en conséquence, je suis capable de calculer la réponse. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc, la present value, c'est 1 000 $. N, c'est le nombre de périodes. Alors, tantôt, c'était des taux effectifs. Alors, une période, c'était un an. Ici, N, c'est le nombre de périodes de 6 mois. Il y en a deux. Et le taux d'intérêt par période, c'est 5 %. Alors, pourcentage I est égal à 5. Compute future value, ça vous donne votre 1,102 et 5 ans. Et encore une fois, vous êtes capable de calculer le taux d'intérêt. Mais encore une fois, je reviens à la formule qui est ici. Si le taux périodique I2 sur 2, c'est 5 %, 1,05 au carré, c'est égal à 1 plus le taux effectif. Alors, si je veux savoir quel est le taux effectif, 1,05 au carré, moins 1, et ça va me donner mon 10,25 %. Pour les questions à l'examen, il y a plusieurs façons d'arriver à la bonne réponse. Alors, les examens ne sont pas à choix de réponse. Vous allez avoir des questions à développement. Mais je vais vous dire tout de suite, si vous avez une bonne démarche, vous allez avoir vos points. Il y a beaucoup de façons de perdre des points, mais avoir une bonne démarche ou une démarche qui contourne toutes les... Alors, généralement, pour arriver du point A au point B, moi, je prends la méthode directe, mais si vous prenez une méthode qui arrive et éventuellement arrive à la bonne réponse, si votre démarche est bonne, je vais vous donner des points. Je vais vous donner tous les points si la réponse, elle est bonne. Alors, il y a plusieurs façons d'arriver à la réponse. Trouvez-en une qui fonctionne pour vous. Alors, vous n'êtes pas pénalisé pour avoir une méthode qui est différente, parce que c'est toute la même méthode. Mais moi, ça fait 10 ans que je donne le cours, je vais directement à la réponse dans mes solutions. OK. Alors, un prêt de 10 000 $ sur 5 ans à du 21 % composé mensuellement. Alors, si je vous dis que le taux d'intérêt, c'est 21 % composé mensuellement, quel est le taux nominal? Par la suite, quel est le taux périodique? Alors, ça veut dire le taux par mois, parce qu'on crédite à chaque mois. Quel est le taux effectif? Et quel est le montant total sur le 10 000 $ après 5 ans? Quel est le montant total à rembourser? Alors, première chose, la question A, quel est le taux nominal? Mais 21 % composé mensuellement, c'est le taux nominal. C'est I-12. Alors, I-12, c'est le taux d'intérêt nominal. Alors, ça, ça sort du livre. Et les exercices dans le livre, ils datent des années 70 et 80. C'est pour ça que je ne l'encourage pas souvent. Alors, du 21 %, vous n'allez jamais trouver ça aujourd'hui, mais dans les années 80, oui, vous trouviez ça. Alors, 21 %, c'est I-12. Le taux périodique, c'est le taux mensuel, c'est I-12 sur 12. Alors, 21 divisé par 12, 1,75 % par mois. Alors, si moi, j'ai 1 $ placé à 1,75 % par mois, 1 $ fois 1,0175 à la puissance 12, c'est équivalent à 1 plus mon taux effectif. Alors, 1,75 % par mois à la puissance 12. Alors, 1,0175 à la 12, c'est 1 plus le taux effectif. J'ai tout simplement besoin de soustrait à la 1 et j'ai mon taux effectif. Donc, 1 plus le taux effectif, c'est égal à 1 plus le taux périodique à la puissance 12. Et en conséquence, j'isole tout simplement mon taux effectif. Alors, 21 % nominal, c'est équivalent à 23,14 % effectif. Quel est le montant total à rembourser? Bien, vous avez deux façons que vous pouvez le faire. Soit que vous prenez 1,75 % par mois pendant 60 mois, ou bien donc, vous pouvez prendre 23,14 % par an pendant 5 ans. Les deux vont vous donner la même réponse. Les deux, c'est une bonne démarche. Donc, 10 000 $ placés à du 23,14 % pendant 5 ans est équivalent à placer 10 000 $ à 1,75 % pendant 60 mois. Et ça va vous donner 28,318 et 16 à rembourser. Alors, la grosse chose à apprendre cette semaine, c'est la différence entre nominal, effectif et périodique. Donc, j'ai souvent vu des étudiants qui sont plus confortables avec des taux effectifs. Alors, à plusieurs examens, je vois pour cette question, je verrais des étudiants convertir à effectif et utiliser le taux effectif pour calculer et faire leur calcul, il n'y a aucun problème. Mais généralement, ce n'est pas demandé. Alors, quand on devient assez familier avec des taux périodiques, les taux nominal, ça devient moins stressant. Alors, la grosse stress de cette semaine, c'est taux nominal. Mais le prochain cours, vous devez savoir la différence entre nominal, effectif et périodique. Sinon, vous allez être perdu ou déjà au deuxième cours, vous allez être perdu. C'est pour ça, refaites tous vos exercices, faites-en autant que possible. Quel est le taux nominal capitalisé mensuellement, alors I-12, équivalent à un taux effectif de 10 % ? Donc, 1 plus le taux effectif, alors 1 plus 10 %, c'est égal à 1 plus le taux mensuel à la puissance 12. Le taux mensuel, c'est I-12 sur 12. Et on demande ici quel est le taux nominal capitalisé mensuellement. Alors, on demande quel est I-12. Donc, avec votre calculatrice, alors ça, c'est un calcul qui revient souvent. Il y a un peu d'algèbre qu'on doit utiliser avec votre calculatrice. Ce qui stresse les étudiants ici, c'est généralement comment est-ce qu'on se débarrasse du 12. Bien, c'est bien simple. À gauche et à droite, vous mettez à la puissance 1 douzième. Donc, le 12 va disparaître du côté droite. Alors, si vous faites 1,10 à la puissance 1 douzième, c'est égal à 1 plus I-12 sur 12 à la puissance 12 divisé par 12. Donc, le 12, il disparaît. Et 1 douzième, écoute, ça fait tellement de fois que j'ai fait ce calcul. 1 divisé par 12, c'est 0.08333333. Donc, avec votre calculatrice, vous faites 1.10 et vous faites la fonction exponentielle. et vous faites 0.08333333333 et ça va vous donner, alors 1 plus I-12 sur 12 vaut 1,007974. Alors, maintenant, vous soustrayez. Alors, 1 plus I-12 sur 12, ça vous donne quelque chose. Vous soustrayez maintenant le 1. Et ce qui va rester, c'est I-12 sur 12. I-12 sur 12 me donne ceci. Alors, je multiplie par 12 et ça me donne I-12 qui va me donner 9, quelque chose pour 100. Alors, 9,57%. Question qui revient souvent, je veux que vous abondissez à combien de décimales. Gardez au moins 2 décimales. Quand vous faites votre calcul, ce qui arrive souvent, c'est que si vous abondissez à 2 décimales, ça peut faire une différence avec le chiffre. Si vous abondissez à une valeur, comme une valeur, un montant d'argent à la scène près ou au dollar près, ça ne fait pas une grosse différence. Vous allez remarquer quelques variations avec le taux d'intérêt. Si la démarche, elle est bonne et je vois qu'est-ce que vous faites à un examen, vous n'allez pas perdre des points parce que vous avez arrondi. Mais il y a la plupart des étudiants, je leur dis écoutez, gardez toutes vos décimales. Mais c'est un peu frustrant quand vous êtes prof et vous demandez quelle est la valeur du prêt à rembourser. Puis la réponse, c'est 125.129444626. Je veux dire, arrondissez soit à la scène près ou au dollar près pour les valeurs. Mais les taux d'intérêt, vous pouvez garder autant de décimales que vous voulez. Mais du moment que ça soit significatif, je suis capable d'identifier que vous avez la bonne réponse. Alors, quel est le taux d'intérêt? Quel est le taux nominal capitalisé mensuellement, I-12, équivalent à un taux d'intérêt nominal de 9 % capitalisé semestriellement? Alors, I-2 est égal à 9 %. Je vous demande, quel est I-12? Alors, vous pouvez prendre I-2, le convertir en effectif, et effectif convertir à mensuel. Par contre, il n'y a pas besoin de calculer l'effectif. Alors, c'est une étape supplémentaire. Vous n'allez pas avoir des points bonus parce que vous l'avez fait à un examen. Alors, 9 % capitalisé semestriellement, c'est 4,5 %. Alors, 1,045 à la puissance 2 est égal à 1 plus I-12 sur 12 à la puissance 12. Donc, 1 plus le taux semestriel divisé par 2 à la puissance 2, c'est égal à 1 plus le taux effectif. Et 1 plus le taux effectif, c'est égal à 1 plus le taux mensuel divisé par 12 à la puissance 12. Je n'ai pas besoin du taux effectif. Je peux passer directement de semestriel à mensuel. Donc, 1,045, 9 %, I-2, c'est 9 %. 9 % divisé par 2, c'est 4,5 %. 1 plus 4,5 % à la puissance 2 est égal à 1 plus I-12 sur 12 à la puissance 12. Je vous demande de calculer 12. Donc, encore une fois, vous faites le calcul du côté gauche. Alors, 1,045 au carré. Alors, vous faites le calcul du côté gauche, 1,045 au carré. Alors, le 12 qui stresse tout le temps, alors vous faites à la puissance 1 douzième. Encore une fois, puissance 1 douzième, c'est puissance 0,083333. Alors, faites puissance 0,08333333, enter. Et le 12 va disparaître. Alors, 1 plus I-12 sur 12, vous avez maintenant une réponse. On soustrait le 1. Ça vous donne I-12 sur 12. On multiplie par 12. Et ça nous reste avec I-12, qui était notre réponse. Alors, 8,8357 %. Alors, vous pouvez faire 8,84 %. Ça a été tout aussi bon. Alors, il y a certaines calculatrices, je ne sais pas sur laquelle, qui sont capables de faire le calcul avec des registres internes. Moi, ma calculatrice, je ne suis pas capable de le faire. Et d'ailleurs, pour les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui est très important, comprendre la mécanique derrière ça. Alors, de savoir comment qu'on convertit des taux d'intérêt, je vous conseille d'apprendre à le faire. Merci.